Mes compatriotes guinéliens sont aussi venus de m'adresser à vous et m'adresser le membre de CNRD, la haute autorité de CNRD, monsieur le colonel Mamadi Doumbia. Je m'adresser à tout le monde sans distinction. On doit faire attention, on doit faire beaucoup attention. La Guinée c'est une nation en danse. La Guinée c'est une nation en danse, selon ma manière de compréhensive. La Guinée c'est une nation en danse. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des choses qui sont en train de passer dans notre pays. La Guinée est en sécurité. La Guinée est en l'insécrité. La Guinée est en l'insécrité. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Je mets le titre « Selon Fatounielo » que ce qu'on a fait a bien fait pour Elie, Alfa Kondé, démocratiquement Elie, que les malinqués sont nés pour diriger. Que c'est l'union mandingue, que c'est la union mandingue, la photo de Sekouba Konate et photo d'elle, Mamadi Doumbia. Cela veut dire que c'est l'union mandingue qu'il est en train de faire. Je suis en train de créer une union mandingue pour diriger la Guinée et cater tous les restes d'ethnies en Guinée. Si les gens ne comprennent pas, le mot est très délinquant. Le mot est danserie. Le mot là, ça peut déstabiliser la Guinée, ça peut brûler la Guinée, ça peut créer des guerres civiles. Les malinqués qui vont applaudir, Fatounielo, vous n'avez qu'à faire beaucoup attention. Fatounielo, c'est un danser pour la Guinée. Mais, avant d'expliquer Fatounielo, je vais dire à M. Mamadi Doumbia, à son excellence M. Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je suis en train de le passer à côté. Ou ils n'ont pas la compétence pour être conseiller à un président de la République de Guinée, ou il n'a pas la connaissance, ou bien il est en train de vous diriger dans des erreurs. Alors que nous, on vous aime. Votre entourage, vous devez renouveler votre entourage. C'est extrêmement dangereux. Votre entourage ne favorecez pas ce que la sorte de la transition a dit. Votre entourage ne reflète pas cette sorte de la transition. Vous devez revoir très bien, parce que j'ai un manque de connaissance politique, j'ai un manque de connaissance diplomatie, j'ai un manque de connaissance pour conseiller un président d'une nation souveraine. Donc, M. Colonel Mamadi Doumbia, vous allez revoir votre conseiller. Donc, ce n'est pas un bon conseiller selon ma manière de compréhension. Parce que tout ce que depuis le 5 septembre 2021, 2021, tout ce que vous avez construit depuis le 5 septembre 2021, tout ce que vous avez construit et dans ce dernier temps-là, presque vous avez tout détruit, vous avez tout destruit. Ce que vous avez construit depuis le 5 septembre et jusqu'à maintenant, dans ces derniers deux semaines-là, dans ce dernier temps-là, vous avez tout destruit. Je vais vous dire pourquoi. Les erreurs que on vous est en train de conduire, on vous est en train de conduire dans les erreurs. C'est ça qui est passé à Moussa Dadis Kamara. Jusqu'à ça a coûté Moussa Dadis Kamara, des Guinines. Un peu, il n'a pas perdu la vie. Donc, maintenant, ils sont en train de vous conseiller une mauvaise sommeil, M. Mamadi Doumbia. Colonel Mamadi Doumbia, ils sont en train de vous conseiller. Très mauvaise. Je vais vous expliquer. Les premiers erreurs, c'est quelque chose que moi, il faut dire, je ne prends pas ça comme un grand pouvoir parce que le nom d'Aréport, tu sais, on peut nommer Aréport, Aréport International de la République de Guinée. Personne va offosser. Si on dit Aréport International de la République de Guinée, oui, Aréport International de la Guinée, personne va s'effacer. Personne va s'effacer. Hein? Ou bien, vous laissez la même manière Aréport International de Bézia. Hein? Ou bien, le meilleur pilote d'Afrique, le meilleur pilote d'Afrique, c'est Kamandjabi. Donc, si vous nommez Aréport International de Kamandjabi, peut-être qu'il n'y aura pas trop de discordance. Mais cela, c'est une erreur. Pour moi, ce n'a pas trop de poids. Le nom d'Aréport, qu'est-ce que Aréport s'appelle, c'est couturé ou pas, pour moi, peu importe. Pour moi, l'essentiel, c'est comment on peut survivre, comment on peut avancer, comment on peut construire la nation. Pour moi, c'est ça l'important. Mais, la polémique a commencé là-bas. Donc, c'est une erreur. Jusqu'à votre premier ministre, chef de gouvernement, selon les médias, a dit que lui n'a pas été consulté le moment de prise de décision pour censer le nom d'Aréport. En tant qu'un chef de gouvernement, en tant que premier ministre, chef de gouvernement, s'il lui n'a pas été associé, lui n'a pas été contacté, il n'a pas été consulté. Quelle est l'importance de son poste ministériel ? Quelle importance, lui, il a en tant que premier ministre, alors, s'il n'a pas été associé au moment de prise de décision. Donc, ça, c'est une erreur qui est en train de troubler, qui est en train de troubler à la Guinée. Ça, c'est le premier erreur. Dans ce dernier temps-là, que je suis en train de vous dire. Deuxième, c'est l'arrivée des deux personnalités de CNRD. CNDD, pardon. Les deux grandes personnalités de CNDD. Leur est arrivé, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence que nous, on ne comprend pas. Mais c'est les images qui comptent. Même s'il y a un accord entre vous interne, même si vous avez accueilli les deux personnes de la même manière interne, mais ce que nous on vit en public, ce que nous on vit dans les réseaux sociaux, il y a une grande différence. Donc, cela aussi, ça peut créer un grand conflit, un conflit entre les communautés, un grand conflit d'ethnie. Parce que, c'est à l'Union Mandengue. Que c'est le Malenqué ? C'est l'Union Mandengue. Que la Guinée, c'est la Union Mandengue ? Que c'est le Malenqué qui va continuer à gouverner la Guinée ? Que c'est le Malenqué n'est pour diriger ? Et cela veut dire... Donc, c'est un mot qui crée danser à l'unité nationale. Parce qu'à cause des images que nous on voit, à cause de l'image que nous on a vu, on a vu beaucoup de différences. C'est à cause de ça que certains mâles intentionnés vont approfiter de ces images-là, mais les conflits communitaires et tribalisements dans notre pays. C'est pour cela que je dis que la Guinée, c'est une nation qui est en danser. Donc, qui est dit pour sauver la Guinée ? Colonel Monsieur Mamadi Doumbia, chef de l'Etat, chef suprême des forces armées guinéens. Sekouba est rentré vers Malibamako. Après, il est rentré à Haute-Guinée. Il a fait campagne à Haute-Guinée pour donner la soutenance à ses NRD. Mais avant que Sekouba rentre en Guinée, le jour de, dès que le coup d'Etat a été passé en Guinée le 5 septembre, la première déclaration de Sekouba Konaté, Sekouba a dit que Mamadi Doumbia, c'est son petit, que c'est son petit frère, que lui va diriger la Guinée jusqu'à 5 ans de transition. Cela veut dire donc que vous êtes d'accord. Maintenant, Sekouba est rentré à Canca, il a fait les campagnes pour donner le soutien à ses NRD, donner le soutien à Mamadi Doumbia. Ceux qui sont en colère contre Mamadi Doumbia à cause d'Alpha-Kondé, il est parti, convient ces ans-là pour donner l'appui à ses NRD. Donc cela veut dire ce que lui a dit, que vous êtes dans le même bateau, c'est ça que lui a dit là-bas, c'est ça que lui a fait. Maintenant, arrivé de Dadis, camarade à Conakry d'abord, avant d'arriver de Sekouba Konaté à Conakry. Monsieur Moussa Dadis, il est ancien président de la transition guinéen. Il est le premier responsable du CNDD, Conseil national de la démocratie et de développement. Donc, il est le premier responsable. Dadis Kamara est rentré à Conakry. On a vu beaucoup de foules, on a vu beaucoup de personnes, on a vu beaucoup de gens qui sont motivés pour aller faire l'accueillement de Dadis Kamara à l'aéroport international de Hamelise Koutouré de Conakry. Selon cette information, on m'a dit que vous, personnellement, le président de la Guinée, monsieur Mamadi Doumbia, que vous avez déplacé pour aller accueillir Moussa Dadis Kamara à l'aéroport. Selon l'information. Mais comme nous, on n'a pas vu les images dans les réseaux sociaux, on ne peut pas donner la certitude, on ne peut pas donner la confirmation parce que c'est l'image qui va faire le témoignage. C'est les images qui vont faire le témoignage. Maintenant, si les images ne nécessitent pas, cela veut dire qu'il y a peu de témoignage. Si vous êtes à l'aéroport ou bien si vous n'êtes pas à l'aéroport. Ça, c'est un. Maintenant, Moussa Dadis Kamara est parti au palais Mohamed VI. On a vu arriver Moussa Dadis Kamara au palais Mohamed VI. Moussa Dadis Kamara a fait le discours. Vous avez donné l'opportunité de Moussa Dadis. Il a fait le discours. Il a dit ce que lui pense. Après le discours-là, Moussa Dadis est un père de famille. Il a sa femme, il a de sa famille. Maintenant, je pense que le jour-là, la femme de Moussa Dadis devrait être présente là-bas, dans la salle de conférence de Moussa Dadis Kamara. Mais après ce discours, on n'a pas eu l'approche à proximité pour que vous approchez avec Moussa Dadis Kamara. On n'a pas eu l'image, même si ça existe. Même si là, il y a l'image, moi, il faut déjà quitter. Je n'ai pas vu cette image-là. Mon président, parce que je vous aime beaucoup. Je suis de cœur avec vous. C'est la raison pour laquelle il y a des erreurs. Je vais sortir en public pour corriger ou bien prendre les mesures pour que ça ne puisse pas être un grand dégât à l'avenir. Mais là, on n'a pas vu l'image. On n'a pas vu l'image là où vous approchez Dadis Oubel, là où Dadis approchez à vous. Vous n'avez pas fait aucune photo selon ce que nous, on a vu. Je n'ai pas dit vous n'avez pas fait, mais nous, on n'a pas vu les photos. Votre photo avec Moussa Dadis Kamara. Donc, après le discours de Dadis, ni photo de la femme de Dadis, ni photo de Dadis Kamara avec vous. Ça, ça passe. Maintenant, dans ces deux jours-là, Sekouba Konate est venu dans les mêmes circonstances. Il était la deuxième personnalité dans le CNDD, le Conseil national de la transition, le Conseil national de la transition guinéen, CNDD, le Conseil national de la démocratie et du développement, CNDD. Il est la deuxième personnalité de CNDD. Après Dadis, c'est Sekouba Konate. J'ai le même titre après parce que c'est Sekouba Konate qui a fini d'être président intérim parce que Dadis a eu l'accident. Il y a eu l'incidence à cause du 28 septembre. Dadis n'a pas fini le temps de la transition. Sekouba Konate a assumi la fonction de président intérim. Maintenant, ils ont le même titre. Sekouba Konate est venu à Conakry. Sekouba est parti au palais Mohamed VI. Maintenant, on a vu votre image avec Sekouba Konate. Embrassez Sekouba Konate. Prends la main de Sekouba Konate. Avec la femme de Sekouba Konate, vous, vous avez fait les photos ensemble. Laissez cela dans les réseaux sociaux, monsieur le président. Maintenant, les deux ont le même titre. Sekouba Konate, c'est un Malinkui. Dadis, c'est un forestiel. C'est deux ethnies différentes, mais tous les deux sont des anciens chefs d'État de la Guinée. Tous les deux sont des citoyens de la Guinée. La sorte de la transition a dit non la discrimination. La sorte de la transition a dit qu'on va traiter tous les peuples guinéens dans le même pied égalité. Maintenant, nous, on a vu des différences. Donc, vous avez, selon la image, peut-être c'est nous qui trompons. Peut-être c'est nous qui a trompé. Parce qu'on peut tromper nos hommes humains comme vous. Mais selon les images, on a vu les manières traitées. Vous n'avez pas traité les deux à la même manière les images, ce que les images a dit. Peut-être en bas, en coulisses, en privé, peut-être vous avez traité tous les deux à la même pied égalité. Peut-être. Mais ce que nous, on a vu dans les réseaux sociaux, il y a différentes manières de l'accueillir à la des personnes. Il y a différentes manières que vous avez traité d'autres personnes plus approche, l'autre plus éloigné. Vous avez éloigné d'Addis Kamara, vous avez approché ce qu'on a dit. Selon l'IMAS, ce que l'IMAS a dit. Si cela n'est pas le cas, nous, on ne sait pas. Mais nous, on parle d'IMAS. Maintenant, Monsieur le Président, Daddis a une influence en Guinée. Sekouba Konate a une influence en Guinée. Daddis, c'est un ancien président de la transition. Sekouba Konate, c'est un ancien président de la transition. Tous les deux sont servis à la Guinée parce qu'ils ont été armés. Tous les deux sont des forces armées. Tous les deux sont des militaires qui sont servis à la Guinée. Tous les deux sont citoyens. Et on parle de la nation, on ne parle pas de l'Union Mandique. On ne parle pas de la communauté Mandique. On parle de la nation Guinée. Maintenant, si cela n'a pas la même image, si cela n'a pas la même manière de traiter les deux, la même manière, la même pied d'égalité, ça peut créer, ça peut nous coûter une conflit présidente sans précédent. Ça peut nous créer une conflit sans fin. Alors que nous, on a besoin de la paix, on a besoin de la concordance, on a besoin de la stabilité, on a besoin de bon vivre ensemble. Comme le Sartre de la transition a dit, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées guinéennes. Donc maintenant, la même manière, selon ce que notre compréhensible, qui n'a pas été traitées de la même manière, c'est à cause de cela que c'était mal intentionné comme Fatou Nielo. C'était mal intentionné comme Fatou Nielo. Ils sont en train de diaboliser, en profiter de la situation, graviter la situation pour mettre la haine, mettre les conflits dans la tête de la Guinée qui va créer une discordance, qui va vous créer des problèmes pour serrer la Guinée d'une manière paisible. Maintenant, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées, maintenant, si réellement, vous dit que vous allez faire les isolements du 28 septembre, les isolements du 28 septembre 2009, l'incidence qui est passé là-bas, l'incident qui est passé là-bas, le problème qui est passé le 28 septembre. Maintenant, si de la même manière, les gens qui sont culpables, on a dit, les gens qui sont à la tête en ce moment, si vous n'avez pas accueilli les deux à la même manière, est-ce que le jugement va être honnête ? Est-ce que le jugement va être sincère ? Est-ce que le jugement va passer dans une condition adéquate ? C'est ça l'enquête des populations guinées aujourd'hui. Les populations guinées sont inquiétées, les populations guinées sont préoccupées, les populations guinées ont aimé profondes et la question à votre personne. Si vous n'avez pas accueilli la même manière de Dadis Kamara et Sekouba Konate, s'il y a une manière de discordance, s'il y a une manière de traiter les deux qui n'ont pas la même pied d'égalité, si cela c'est vrai, est-ce que le jugement du 28 septembre va être honnête et sincère ? Est-ce que le jugement du 28 septembre va être un jugement transparent ? Est-ce que la justice va être indépendante au moment de prendre des décisions ? Donc ça, ça crée encore une doute morale. Les familles qui sont victimes, les familles victimes du 28 septembre, les gens qui sont victimes du 28 septembre, maintenant il y a trop de rumeurs, on ne parle pas devant vous, mais moi en tant que quelqu'un qui vous aimez, moi en tant que quelqu'un qui est avec vous, moi en tant qu'un patriote qui a aimé, qui vous aimez, qui aimez la Guinée, qui aimez la stabilité, nous on vous parle en public pour que ce message-là va vous arriver, pour que vous allez faire un prix de conscience, pour que vous allez faire une analyse, pour réparer si cela réellement a été fait par erreur, si cela a été fait par accident. Donc, on vous demande une rectification, on vous demande de réparer, parce que nous on vous aimait, on voulait que cette transition-là va reçue, on ne voulait pas que cette transition va essuyer. Moi, parce que, pourquoi j'ai accepté votre photo ? Monsieur Mamadi Doumbia, parce que je vous aime. Je vous aimais, c'est à fond de mon cœur. Je n'ai jamais accepté une photo d'un président de la République de Guinée, sauf vous, c'est vous qui êtes la première personne que j'ai accepté son photo. J'ai accepté votre photo en Guinée, ça m'a coûté 500 000 francs guinéens votre photo, pour mettre en cadre 50 euros, total 1 million de francs guinéens, que je peux donner à ma famille, ou bien je peux donner à mes enfants, je peux donner à une autre amie, je peux faire une autre affaire avec 1 million de francs guinéens, avant que je vais accepter votre photo. Mais à cause de l'amour que j'ai envers vous, à cause des considérations que j'ai envers vous, à cause des autres considérations que j'ai envers vous, c'est ça qui m'a motivé à accepter votre photo. L'amour que j'ai avec ma Guinée, mon pays d'origine. Sinon, 1 million de francs guinéens, ça m'a coûté d'avoir 1 million de francs guinéens. C'est l'argent que, moi je me débrouille, c'est l'argent qui m'a coûté d'avoir ce l'argent pour accepter votre photo. Parce que j'aime ta personnalité, j'aime la Guinée et j'aime la transition, et c'est soutenir la transition. Et c'est soutenir encore la transition. Mais s'il y a des erreurs, pour ne pas m'empêcher de vous dire la vérité, Monsieur le Président. Parce que nous sommes là pour construire une nation. On n'est pas là pour la familiarisation, pour l'ethnique ou bien le régionalisme. Et les gens sont en train de profiter, on dit que Sekouba Konate est malinqué, Mamadi Doumbia est malinqué, et maintenant Sekouba Konate est de Kanka, Mamadi Doumbia est de Kanka. Maintenant, les gens sont en train d'interpréter votre pouvoir, que maintenant vous avez rentré dans l'ethnose entrée, que vous avez rentré pour privatiser, pour monopoliser les pouvoirs. Parce que, même le tout dernier mal, les différents décrets qui sont sortis. Mon Président, Première nomination, le moment que vous nommez le ministre, il y a des parités là-bas. Mon Président, quand vous nommez différents ministres, il y a des parités. Vous avez nommé d'une manière correcte, sans erreur. Mais tout dernièrement, le moment de nomination de secrétaire général, le chef de cabinet, etc. Monsieur Mamadi Doumbia, les gens ont dit que vous avez passé à côté, que la nomination n'a pas été de la manière adéquate, que la nomination a été faite sur la base ethnique ou bien sur la base des partis d'ici. selon ce que les gens ont dit. Le moment de nomination des différents secrétaires générales, les différents chefs de cabinet, le moment de nomination, les gens ont dit que le moment de faire le choix, le moment de choisir la personne qui va être secrétaire général, le moment de choisir la personne qui va être chef de cabinet, le moment de choisir la personne qui va servir, que ça n'a pas été de la même manière que le commencement. C'est l'engagement que vous avez pris au débit, le engagement que vous avez pris au débit, le compromis que vous avez fait au débit, le discours que vous avez fait au débit, que cela veut dire que vous avez passé à côté, que ça n'a pas été de la même manière de la sorte de la transition. Donc, ça aussi, vous devrez revoir de ce point encore. Monsieur le Président, il faut de vous aimer, il faut de vous aimer, je suis de cœur avec vous, je suis votre frère. Il se soutient de ce NRD, je soutiens Mamadi Doumbia, je soutiens le gouvernement de la transition, mais dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la transparence, sans un parti précis. Monsieur Mamadi Doumbia, avant que ce soit tard, mon Président, avant que ce soit tard, rétifier de ces RR, vous devrez rétifier votre conseiller. Votre conseiller, ils n'ont pas cette capacité intellectuelle, diplomatique, pour vous conseiller. Je suis en train de vous conduire dans les RR. Nous, les Guinéens, votre arrivée à la tête de la magistratrice suprême de la Guinée, tous les Guinéens sont inanimément contents. Tous les Guinéens sont d'accord. 80% des Guinéens et 100% d'accord avec votre pouvoir. On est inanimément d'accord avec votre pouvoir, Monsieur le Président. Mais maintenant, si ça continue comme ça, Monsieur le Président, si vous continuez dans le même sommet, vous allez avoir beaucoup d'ennemis de la Guinée, vous allez avoir beaucoup qui vont opposer votre pouvoir. Maintenant, cela va vous conduire, jusqu'à s'ils vont vous mal conseiller, jusqu'à s'ils vont vous conduire pour agir de manière violente, mais contre ces pensibles populations, c'est le moment-là encore qu'il va y avoir une autre grande catastrophe que ce que nous ne souhaitions pas. On ne voulait pas que vous, vous alliez essuyer. Parce que si vous vous essuyez, c'est une honte pour nous. Votre honte, c'est une honte pour nous. Votre fierté, c'est une fierté pour nous. Votre honneur, c'est une honneur pour nous. Donc, mon président, pardon, à cause de l'amour de Dieu, rectifiez. Vous devrez faire une rectification. Vous devrez faire les erreurs. Rectifiez les erreurs. Parce que les erreurs sont humaines. Dans la vie, on peut avoir des erreurs. On peut faire des erreurs. Mais ce qui est mauvais, si l'erreur n'a pas rectifié. Si l'erreur n'a pas réparé. C'est ça qui est passé Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé a fait beaucoup d'erreurs. Alpha Condé a fait beaucoup de bêtises. Beaucoup d'erreurs. Mais les erreurs-là n'ont pas réparé. Les erreurs-là n'ont pas corrisé. C'est les erreurs-là qui a conduit. Et finalement, tout le monde s'est opposé de lui. C'est l'erreur-là qui a causé des problèmes. C'est l'erreur-là qui a causé des kinés Alpha Condé. Jusqu'à toutes les populations de Guinée. C'est opposé de lui. Donc, ça va être la même chose que vous. Avant que ça va être grave. Avant que ça va être tard. Monsieur le Président de la République de Guinée. On vous demande de rectifier. Rectifier et corriser. Respecter votre engagement. Respecter votre honneur. Respecter votre baron d'honneur. Respecter les principes démocrates. Respecter la sorte de la transition. C'est ça que nous, on vous exige. C'est ça que nous, on vous demande. On vous demande de respecter la transition. On vous demande de respecter la sorte de la transition. On vous demande une nettoyance profonde du système politique de la Guinée. On vous demande une réconciliation nationale. On vous demande une réconciliation d'un État. On vous demande un État moderne et souverain. On vous demande de renforcer notre institution républicaine. On vous demande de refonder l'institution républicaine. On vous demande de refonder l'État d'âme. On vous demande de refonder et de réconcilier la confiance qui est perdue entre les populations guinées. On vous demande de réconcilier et de refonder cette confiance-là pour récupérer cette confiance-là. On vous demande de combattre tous, tous, toutes les ethno-satrices, tous les extrémistes qui vont entourer envers vous, tous les extrémistes qui sont à la Guinée. Vous donnez une stratégie pour combattre cette nouvelle stratégie, l'ethno-estratégie là, pour bannir cette ethno-estratégie en Guinée. L'ethno-estratégie en Guinée doit être bannière. Parce que depuis la première république jusqu'à nous, c'est l'ethno-estratégie qui a fait le grand bloquement, le grand bloquage à la démocratie guinée, le grand bloquage à la développement guinée, le grand bloquage à l'éducation guinée, le grand bloquage à la santé guinée, le grand bloquage à l'infrastructure de la Guinée, le grand bloquage à la justice sociale, le grand bloquage à l'éducation guinée, le grand bloquage au marché public de la Guinée. À cause de l'ethno-estratégie là, qui n'ont pas donné l'occasion pour que le Guinée va consacrer le même verbe. Toujours il y a une discordance. Monsieur le Président, quand vous rétabliez le droit, vous refondez l'état guinée, vous faites une renaissance de la Guinée, vous allez rentrer dans une grande histoire de la Guinée, que tous les Guinéens attend impatiemment, que tous les Guinéens aient besoin. Donc, Monsieur le Président, moi, il faut déjà quitter. Je suis votre frère, je suis là, en tant qu'un citoyen qui a l'associé, l'avenir de notre nation, qui va vous aider. Ce n'est pas parce que, quand je dis que je vais vous aider, les enfants disent, il faut être en train de chercher des postes. Vous êtes trompés. Je suis dans mon entreprise. Je suis dans mon bureau. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est faim. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas quoi amasser. Je suis un père de famille. Toute ma famille masse très bien. elle ne passe pas en faim. Elle ne passe pas une situation très précarité. Mais, si la Guinée est dans la précarité, la Guinée est dans la pauvreté, extrême pauvreté. Donc, il ne faut pas être fier. Il ne faut pas être content. Ma mission, c'est quoi? C'est construire la nation guinéenne. C'est ça de ma mission. C'est mon mission. C'est mon devoir. C'est mon pensée. Ce que je fais pour la Guinée. C'est le bonheur. C'est le bonheur que je fais pour mon pays. Pas le malheur. Je ne souhaiterais jamais malheur à une nation. Surtout mon pays d'origine. Non. Je ne souhaiterais jamais malheur à un pays ou bien une nation. C'est tout le pays là où moi je suis né. Le pays de mon origine. Le pays là où mes deux grands-parents qui sont sacrifiés. qui sont sacrifiés pour construire de ces nations. Moi, je ne peux pas être des problèmes. Je ne peux pas être un estacle. Un estacle pour faire le blocasse. Mais la Guinée, on a beaucoup de gens qui sont gênés. On a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Qui sont à la tête de la magistrateur supérieure. Qui sont à la tête de différentes institutions républicaines. Des ministères, etc. Qui ne voulaient pas la Guinée. Qui ne voulaient même pas la Guinée. Seulement, c'est leur intérêt personnel égoïste qu'ils connaissent. Donc, il faut qu'on évite ça. On refondit la nation. On doit refonder la nation guinéenne. C'est ça que la Guinée a besoin. Mon pays, mes peuples guinéens. Vraiment, c'est mon inquiétude. C'est ma préoccupation. C'est ça qui est mon grand souci aujourd'hui. Pour voir la Guinée se développer. Mon grand souci aujourd'hui. Pour que la Guinée ait un état de droit. Mon grand souci aujourd'hui. Pour qu'on puisse avoir la sécurité. La stabilité socio-politique et culturelle, etc. C'est ça mon grand souci aujourd'hui pour la Guinée. Mais, mes frères guinéens. Donc, faisons beaucoup, beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. On n'a qu'à faire beaucoup attention. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mes frères et sœurs guinéens. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis de cœur avec vous. Je vais vous conseiller. Je vais vous souplier. On ne doit pas tomber dans les pièces des saints qui sont mal intentionnés. On doit éviter les conflits gratis. On doit éviter l'appellation à la haine. On doit éviter l'appellation à la tribalisme. Aucune entre nous n'a d'entrée pour désirer la Guinée. Destruire la Guinée. On doit construire la Guinée. On a une seule maison commune. C'est la Guinée. Si la Guinée est construite, ce n'est pas bon pour nous. Si la Guinée est construite, c'est bon pour nous. Mes frères guinéens. On doit faire beaucoup attention. Les peuples guinéens. On doit aimer entre nous. On doit avoir des tolérances entre nous. On doit avoir des amours entre nous. Comme le bon Dieu nous avait aimés. N'importe quelle culture. N'importe quelle ethnie. N'importe quelle ethnie. N'importe quelle culture qui se fermait à lui-même. Il finira disparu. Il finira disparu. Quelle que soit la minorité d'une ethnie. Quelle que soit la minorité d'une communauté. Ou bien une ethnie. Quelle que soit la majorité d'une ethnie. Quelle que soit la capacité d'une ethnie. N'importe quelle ethnie, n'importe quelle communauté qui se fermait En lui-même, il finira à disparu. Il va finir à disparu. Le multiculturalisme C'est une opportunité Ce n'est pas un obstacle Pour une nation On dit que l'union fait la force Le multiculturalisme C'est une opportunité Donc on doit en profiter Ce que Dieu nous avait donné L'opportunité que Dieu nous avait donné Pour avoir un multiculturalisme On doit en profiter de ça Sous-titrage Société Radio-Canada